On a toujours été fan de basket et de sneakers mais ça n'a pas toujours été stylé quand on revoit ce qu'on a porté avant. Aujourd'hui vous voyez, vidéo très spéciale parce qu'on a le plus beau de YouTube, Matt Uzumaki, El Otaku, là il y a son nom en haut à droite si vous ne savez pas. N'hésitez pas dès maintenant à aller voir sa chaîne, à lui mettre full love sur ses vidéos, c'est vraiment Kali. Moi je kiffe, je mets des likes, des commentaires, je vais aller voir dans les commentaires. Moi aussi je suis souvent dans les commentaires de M. Gresca. Donc n'hésitez pas vraiment, sa chaîne est cool, vous la connaissez sûrement déjà parce qu'il est hyper connu, c'est un mec grave coté dans le milieu et tout. Donc voilà, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, je suis allé sur le Vinted et j'ai trouvé 6 paires de sneakers qui dataient de notre époque. Alors peut-être pas la tienne parce que tu as 50 plus que moi, mais il y a des paires, je sais que mon frère il les mettait, donc il y a des paires que tu vas forcément reconnaître et tout. Attention les dégâts, attention les dégâts. J'ai hâte de découvrir ça. Là de tête tu penses à quoi là, si je te dis des optères à l'ancienne ? Va chercher, va chercher vraiment du loin. Mais ça commence quoi, 98 ou est-ce que ça commence dans les années 2000 ? Là il a un petit post-it. Il y en a, ouais 2000, 2000, il y en a une 1960 mais 2000. 2000, il y a eu quoi en 2000 ? Je dirais, il y a eu Total 90, c'était en 2000 non ? Total 90, je sais pas, on verra. Total 90 c'était en 2000, les shocks en 2000, les grosses shocks et il y avait les mini shocks aussi tu sais, avec le petit ressort là qui était ultra affiné, il y a eu ça. Et après il y a eu toutes ces conneries de Kawasaki, Victoria, Feiyu. Moi je me rappelle j'avais une paire de Feiyu tu vois. Il y en a là tout dessus. Après je sais pas quoi d'autre. De toute façon on va voir, on va voir. Ça va être simple, je vais sortir la paire, je vais essayer de lui faire deviner avec l'année etc. Et puis après on va en débattre dessus. Des grosses paires de tectonics. Avec des slims serrés. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire, et je trouve ça assez drôle, des petits plans portés des paires parce qu'on est là aussi pour rigoler, on va pas se prendre au sérieux tout le temps. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut être cool. Et n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, petit bouton rouge, ça prend 3 secondes. Et croyez moi les vidéos qui vont suivre vont être cool parce que déjà, regardez là il y a Matt qui est venu. Donc on peut aller faire plein de trucs avec lui ou avec d'autres personnes. Et mettre un like au long de la vidéo s'il vous plait. Première paire, 2006. Y'a pas de boxe. C'est un carton décathlon mon gars. J'ai été la chercher sur Vinted ce matin quand même. Ok vas-y vas-y. Est-ce que tu penses pouvoir situer un petit peu la paire ? 2006. 2006, pour donner un indice. 2006. Elle fait partie des paires dont t'as parlé tout à l'heure. 2006, 2006. 2006, champion du monde. Pas champion du monde, finale de la coupe du monde perdue. Total 90. Non, essaie de la toucher un petit peu avec tes... Peut-être moi tu vois. Je regarde, je regarde pas et j'essaye de... C'est quoi, sort là et ferme les yeux comme ça les gens ils peuvent voir ce que c'est. C'est les bails de Feiyou, Victoria tout ça là. Tu peux ouvrir les yeux. C'est sûr. Voilà, Feiyou mon gars, Feiyou. Ça c'était une paire de fou à l'ancienne, Feiyou. C'était une paire de Feiyou. Vous voyez quand je me plains des Nike qui ont des semelles plates. Là on est même pas... Y'a même pas une semelle, je sais même pas ce que c'est gros. C'est... J'ai acheté ça 5 euros sur Vinted. Mais moi j'avais cette paire là, je l'avais en... Je l'avais en noir avec les liserés, bleu et rouge. Est-ce que tu te rappelles... Et je kiffais de ouf moi avoir mes Feiyou. Les petits trous qui étaient toutes les couleurs comme les céréales là. Ouais, ouais, ouais. Tu avais ça aussi. Mais ça, ça avait pété alors... Moi j'étais au collège quand j'avais ça. Ouais mais moi j'étais au collège. On avait tous une paire comme ça. On l'avait tous. C'était la base. C'était la base. C'était la base de ouf hein. On achetait ça au marché. On avait un pull college un truc comme ça non ? Ou Baby Milou. Ouais, ouais, ouais. Franklin Marshall. Franklin Marshall frérot ! Jordi c'est un ouf parce qu'il y a Jordi là sur le côté. Eh les gars, putain et carrément je ne sais pas si j'ai une photo. Mais je me rappelle que j'avais une photo à l'ancienne. C'est sûr que je vais mettre ça sur ma chaîne. Mais j'avoue faut pas que je mette ça sur sa chaîne. C'est la première fois les gens ils me voient, ils vont me dire c'est qui ce plouc. Eh j'avais, j'avais ce gros sweat Franklin Marshall bleu et j'avais ma paire de Feiyou frérot. Si tu trouves la photo ça pourrait être incroyable. Paire de Feiyou. Des barres. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais capable de mettre ça ? C'est impossible. Non je peux plus remettre ça. Je suis kiffé de ouf. Mais bien sûr. Mais après c'était les anciens. Et est-ce que, c'est la question que je vais poser à chaque fois. Parce que comme les modes sneakers elles repassent tu vois la dunque c'était plus à la mode. Non ça ça peut pas revenir. Est-ce que ça ça reviendrait la mode ? Non ça ça peut pas revenir. Impossible. Ils ont dû faire de l'osé hein Feiyou à l'époque. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Il y en avait partout. Il y en avait des fosses de fous. Putain Feiyou. Donc voilà petit retour en arrière pour ceux qui regardent la vidéo. On passe à la deuxième paire. Vas-y. On part un petit peu en arrière. Année 2000. On a parlé également. On est sur une paire. Alors on a une boîte de Adidas. Mais devinez. On est sur une paire de Nike. Ferme les yeux. Mettez-moi un plat. Vas-y vas-y vas-y. Il devra la paire. Ah gros ça je connais hein. Là le cuir partout comme ça là. Mais est-ce qu'il y a le rond là même ? Total 90 non ? Oh non gros. Non. On est sur la Nike Shox. La mini Shox. C'était les mini Shox. Ça c'était t'acheter ça à courir. C'était un truc de ouf. J'en ai eu. J'ai eu en noir moi. En noir et en chocolat. C'est une paire pointue. Je vais tous se foutre avec. Elle est pointue. On dirait même un... On dirait même la paire de picolos. C'est la paire de picolos. Satan petit coeur. La personne elle a souillé la paire. Elle a fumé. Regardez la semelle. Jusqu'à ça change de forme derrière. Regarde derrière. La semelle elle est défoncée. La semelle elle est plate. Elle est usée. Mais attends mais ça t'as acheté ça sur Vinted. Mais gros les gens ils ont pas honte. Ils revendent quand même ça gros. C'est une pantoufle. Ah ouais non mais c'est... Non mais même gros elle est défoncée tu vois. Et le mec il la vend encore quoi. Mais ça tu vois c'était ton époque. Ça c'était mon frère qui avait ça. Et moi j'en achetais pas. Moi j'avais ça j'étais en quoi en cinquième. Y'a une mode qui revient sur ça. Un truc comme ça je crois. Sur les Shox. Ouais mais les grosses Shox. Ouais mais les grosses Shox. Ouais sur les grosses Shox. Dans l'idée. C'est horrible. C'est horrible. Là tu sais ça me fait penser à quoi ? C'est pas dans le même délire. Mais je me dis là si t'as ramené... T'as réussi à ramener des paires comme ça. Genre tard l'époque. Je me dis t'as pas ramené des monstros ? Non. Non. Y'aura pas de monstros. J'avais pas trouvé ça je ne sais pas. Tu te rappelles de ça Jordi aussi ? Oh là là ça c'était horrible. Là c'est trop vieux pour nous frérot. Mais non frérot. Aujourd'hui c'est la même... C'est la même époque. Mais si 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 même toi. J'en suis sûr t'as vu. Donc voilà. Paire de Shox. Horrible. On passe à l'apercevant. On part à l'apercevant. Putain de lourd. Hé les gars franchement je kiffe ce jeu. Juste pour ça vous devez mettre un pouce bleu. Je kiffe ce jeu. Il est trop bien. C'est trop bien. Vas-y ferme les yeux. Là on parle plus sur mon époque. Alors il a les yeux fermés parce qu'il est déjà prêt à recevoir la prochaine paire. Je vous la montre. Là on a une paire vraiment spéciale. Alors c'est la plus sale malheureusement que j'ai. Je vais te dire pour te donner un indice. C'est un rappeur qui est un petit peu mise en avant cette paire. Ça sent très fort. Vous n'avez pas forcément l'odeur chez vous. Mais nous il y a une odeur qui est pas très très agréable. Ah ouais gros ça se voit les sales. Après j'ai lavé mes mains. Va chercher sur le talon en haut. Il y a un logo. Et peut-être que tu pourras trouver. Au niveau de ton pouce. Là je le montre à la caméra. C'est pas les trucs 50 cent là ? Non. C'est... Alors je crois qu'ils ont dû faire... J'avoue ça sent la brocante très bon. Le grenier. Ça sent pas très bon. On est sur de la Supra. Et le rappeur c'était Lil Wayne. Que je voulais te rappeler. Ah ouais ouais de ouf. Et là c'est une paire... Je me rappelle moi. C'était à mon époque ça. Il y a eu une grosse grosse trend avec les maxi languettes. Il y avait Adidas qui avait sorti une paire avec les languettes. Ouais AR 2.0. Tu la connais ? Ça s'appelle AR 2.0. Je me rappelais plus. De ouf. Mais voilà. Là c'est paire de Supra. J'ai jamais eu de Supra personnellement. Ouais. Je sais pas si toi t'en as eu. Non j'en ai jamais eu. Mais ça a été à la mode de fou. Elles sont le grenier frère. Nous on mettait ça avec des slims. Des trucs vraiment serrés. Donc la paire ça ressortait. Ouais toi t'as pas mis mais t'as mis des paires montantes avec des grosses slims. Ah bah gros j'avais que ça gros. Regresse casser. J'avais que ça. Donc voilà. Supra. J'ai jamais aimé. Mais j'étais obligé d'en parler aujourd'hui. De ouf. Les détails sont... En fait quand tu regardes les anciennes paires il y avait pas plus de détails que ça. Aujourd'hui on fait vraiment attention. Non c'était simple. Du thermocollé. Ouais c'est vrai. Maintenant c'est beaucoup plus détaillé. Ça ça reviendra jamais à la mode. Non ça reviendra jamais. Mais ce qui est ouf. Ça c'est sorti en fait en même temps que les Jordan 1 c'était déjà sorti. Les Air Force c'était déjà sorti. Mais ça c'était plus à la mode. Parce que la trend elle était plus au fashion qu'au sportswear au final. Et c'est venu casser. C'est venu tout casser hein. Ça cassait tout. On avait tout ça hein. Il y avait les parachutings aussi qui avaient des paires. Ça c'est l'époque où vous étiez en train de vous habiller chez Delaven les gars. Chez Starsport. Chez Everwood. On vous voit gros. On sait. Là on repart dans les trucs à l'ancienne. Putain trop cool. Père de Supra. On va pas passer trois heures dessus. On va la remettre dans la boîte parce que là c'est horrible. L'auteur est horrible. Je vais me laver les mains vite fait. Prochaine paire. Début des années 2010. On est aussi sur une paire qui a tout cassé. Là je te jure ça a tout pété. Ouais. Tout le monde en voulait une. J'en ai jamais eu aussi. Ok. On est chez du Nike. Est-ce que c'est inspiré des galets japonais ? Tu sais pas ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je pense que moi ce qui a tout cassé entre 2010 et 2012-2013. Avant que la URH revienne et que la Air Force revienne. C'était les Rush Run. On a une petite paire. Les gars les gars quand même. De Rush Run. Et franchement de tout ce qu'on va montrer. Je pense que c'est la plus portable actuellement. Ouais c'est plus portable. Tu sais que quand ça c'est sorti. Tout le monde kiffait. Et quand les premières Yeezy 350 sont sortis. Les gens ils disaient. Ouais et tout ça ressemble grave à des Rush Run et tout. Et j'en parlais à Jordi tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de custom qui ont été faits pour ressembler au Yeezy Air Yeezy. Avec je crois que c'était jaune vert en bas. Noir sur le paire et rouge. Ouais ouais c'est ouf. Ils avaient fait plein de custom sur cette paire. En vrai. Non franchement ça passe quand même. Après ça reste quand même un grand chausson aux pommes. Regarde. Oui bien sûr. T'enlèves le truc à l'intérieur gros. T'as un pied tout plat. Je sais pas si c'était très confort. T'en as eu toi ? Ouais moi j'en ai eu une paire. Et franchement je kiffais bien. J'ai même un pote à moi qui kiffait de ouf. Les Rush Run qui en mettaient tout le temps. Ils en avaient fait beaucoup de coloris. On parle de la Dunk actuellement quand ils fument les coloris. Là il y en avait à manger matin, midi, soir, rouge, bleu, vert, jaune. Il y avait tout. Ouais de ouf. Mais Rush Run moi ça a cartonné 2010-2012. C'est vrai que ça a cartonné de ouf. Mais voilà. Je sais pas si ça pourrait revenir à la mode. Franchement je sais pas. Y'a pas assez de détails sur la toe box. Là le pied il fait trop sa vie devant. Sur le filet de pêche à l'avant là c'est pas possible. Après tu vois par exemple les Presto aussi c'est un peu dans ce délire là. Mais Presto je trouve que ça peut plus revenir à la mode. Ouais. Ça revient même plus à la mode que des Rush Run. Pures et dures. Ouais c'est clair. Mais voilà. Ça fait un peu penser au Yeezy. Tous les trucs comme ça. Et j'étais obligé d'en parler. Parce que moi au collège c'était the pair. Ouais ouais. Même au lycée je crois. Début du lycée. Des barres. Prochaine paire. Et là on est vraiment sur un truc coup de coeur. Là je t'avoue c'est l'achat. Je vais la revendre ou la donner à quelqu'un. Parce que j'en veux plus chez moi. Mais je t'avoue que c'est une petite paire qui est vraiment cool. C'est genre une petite Madeleine de Proust. Une petite Madeleine qu'on a tous voulu quand on était en école primaire pour mettre nos corners. J'ai donné plein d'indices. Et tu sais pour tirer les corners, les couffements et tout. On mettait des grands crampons toute la journée. Je suis obligé de vous la présenter. On a la possession là. Total 90. Total 90. Vrai pair. Ça c'est nul. Et ça les gars moi j'ai trop kiffé. Moi j'étais en 6ème je crois. 6ème ? 6ème ouais. Quand c'est sorti. Ça les gars moi j'ai trop kiffé hein. T'es nul ? Ouais toi tu trouves ça nul. Gresca tu trouves ça nul toi ? Franchement même à l'époque j'étais assez lucide. Ah bon ? Pour me dire que tu pouvais pas mettre ça. Non moi j'aimais trop. Moi je te jure j'aimais trop. Non franchement ça c'est cool hein. Moi je trouve c'est cool. Bonito. Moi j'aimais trop quoi. Mais encore c'est pas la vraie paire qu'on avait nous à l'ancien. Moi je trouve c'est la meilleure paire pour nous. Là on a vraiment la paire pour jouer en futsal. On avait des petits crampons dessous. On était des fous furieux. On allait jouer en l'école primaire. Crampons sur le goudron et tout. C'est clair de fou. Moi je kiffe hein. Même là quand je la redécouvre je la kiffe. Mais le coloris le plus connu c'était beige et rouge je crois. C'était pas celui-ci. Ou blanc et bleu. Non blanc et rouge. Il y avait la blanc et bleu et la blanc et rouge. Après moi j'avais la blanc et rouge. Il y en avait certaines avec l'intérieur avec le 90 ici. Ouais moi il y avait le 90 comme ça. Moi j'ai pas retrouvé. Bah j'ai retrouvé mais à 90 euros sur Vinted je vois. Ouais non. J'ai pas forcément voulu faire des folies mais voilà. Déjà j'ai payé 80 euros pour des paninis donc on va éviter. Je suis trop trop content d'avoir retrouvé cette baire. Des grandes bares. Franchement c'est ça c'est fou. Moi aussi c'est une madeleine d'oeuf. Mais je crois que par contre j'ai pris ta taille. Ah non c'est ma taille. J'ai de la chance c'est moi qui vais la porter en fin de vidéo. Je peux même pas porter ça. Ouais tu peux la porter mais ce sera trop grand. Et on passe du coup à la dernière paire. Dernière paire. On est sur une paire que je savais pas. Date de 1960 et qui est revenue à la mode en 2010. Paire pour faire du badminton. Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est quoi la marque ? Alors on est sur de la Kawasaki. Ah ouais c'est pour faire du badminton de base. Et j'ai fait des recherches hier soir. Et donc c'est une paire pour faire du badminton. Putain et juste l'odeur ça sent la Kawasaki. C'est ouf hein. Et ça c'était la mode. Alors c'était la mode en été. On est pareil sur une semelle plate. C'est pareil c'est un panini une viande. Y'a pas plusieurs viandes à l'intérieur. Y'a même pas marqué la taille frérot. La taille elle est marquée nulle part. Père acheté en Italie 5 euros pareil. Pas très cher. Mais qui aujourd'hui ne pourrait absolument plus marcher. C'est pas possible. Non ça ça marche plus. Ça c'est le truc que tu trouves chez Chausséa et Gémeaux maintenant. En fait j'ai l'impression qu'avant on avait que des paires fines. Et aujourd'hui on est plus sur des paires d'Hachou et tout tu vois. Mais après je pourrais même pas comparer les différences parce que ça c'était... Mais même c'est le fashion. Mais les gars regardez comment ils ont peint la semelle. Mais attends je baisse vite fait. Regardez comment ils ont peint la semelle. Là la semelle elle est peint. Regardez frère. Ils en avaient rien à foutre gros. Prenez un pinceau comme as. Regarde même ici. Ils ont débordé. Regarde sur la semelle ça fait effet corde de bateau et tout. Ouais je te jure c'est des ouf. C'est vraiment horrible. Aujourd'hui je pense qu'on va rigoler quand on va les mettre au pied. Mais en dehors de ça je trouve que les paires sont horribles. Non les paires elles sont horribles. Mais le truc c'est que quand j'avais des feuilles. De boss. Bah je trouvais que j'étais le boss. Et je me disais même mais j'ai trop envie d'avoir des Kawasaki. Là maintenant quand je vois ça. Et grosse mention sociale à la Victoria. La Victoria qui sentait le chewing gum les gars. La semelle sentait le chewing gum incroyable. Donc voilà. Dernière petite paire on a fait un vrai bon en arrière avec celle-ci. De ouf un voyage. Mais c'est ouf parce que tu te dis il y a des mecs qui jouent au basket en converse. Ils ont joué au badminton avec des panini au pied. De ouf. Ils devaient avoir les pieds. Full ampoule. Full shot. C'était trop horrible. Petite Kawasaki. Trop lourd. Donc voilà. Le bon en arrière. Le retour vers le passé est terminé. J'espère que ça t'a plu. Franchement c'était grave lourd. C'était grave bizarre. Ça fait grave bizarre. Ouais ça fait bizarre. Les paires c'est vrai qu'elles sont moches. Elles sont toutes moches au final. Mais c'est trop ça m'a rendu trop nostalgique. Genre parce que je sais que ces paires là même si elles sont moches aujourd'hui. Genre je l'ai kiffé de ouf à l'ancienne tu vois. Et surtout que c'était pour nous des saint graal pour nous. Mais qui coûtait genre 30 euros 15 euros 20 euros tu vois. Donc on avait grave la possibilité de les avoir. Et de là de les racheter. Alors il y en a certaines j'étais genre en mode je vais la chercher au point relais. Mais je suis pas trop content d'aller la chercher. Mais tu vois la totale 90 j'étais trop heureux de la retrouver genre. Pour la revoir ça m'a fait trop trop plaisir. Et j'espère que certains d'entre vous t'a rappelé des souvenirs quand même. Et si vraiment il y en a qui avaient des petites anecdotes autour de ces paires. Ce serait incroyable d'en parler en commentaire. Et n'hésitez pas à vous dire. Bah justement les paires qui étaient à la mode quand vous étiez petit. On a pensé bah il y a les Shocks. Il y a plein de paires dont on a pas parlé. On pourrait faire plein d'épisodes. Parce que après les paires qu'on vous a présenté là. C'est les paires qui en fait étaient abordables pour nous à l'époque. Mais oui les requins ça existait. Les Jordan 1 ça existait etc. Mais les parents on va pas se mentir. Les parents ils mettaient pas l'argent que les parents d'aujourd'hui mettent. Et du coup bah c'était les... C'était les mecs qui avaient déjà un salaire 20, 22 ans. Qui achetaient les requins, les Shocks et tout. Et nous on avait ça tu vois. Et moi je kiffais de ouf. Et puis je voulais faire un petit peu une vidéo drôle aussi. Si on avait ramené des requins on aurait dit. Bah elle est lourde la vie de la paires tu vois. Alors que là on est reparti vraiment dans l'ancien. Première vidéo où je suis sur la chaîne de Greska. Il a fait un guet-apens. Vraiment je suis venu pour le victimiser. Et le pire c'est que maintenant on va passer au Unfit. Et on se retrouve juste après. Je trouve pas que là ma paires elle est quand même super. Gros mon pied il est au sol. Mon pied il touche le sol. Tu sais que c'est vraiment pas ouf. C'est incroyable. Regarde pour les pros du Crissing regarde. Hop là. Elle est horrible gros. Devant j'ai l'impression d'avoir un casque de rugbyman tu vois. Genre vraiment. Je peux mettre des patates dessus ça fait rien. Mais ça c'est les paires qui fonctionnaient gros. Mais ça gros c'était une masterclass. Ouais de ouf. Mais aujourd'hui c'est plus trop une masterclass. Ah ouais non c'est pas ouf hein. Tiens regarde filme moi moi aussi j'ai mis. Attends attends. C'est là où ça devient drôle. Aïe 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 aïe. En plus il a le lacet en loose et tout. Il a fait des trucs de fou. Ah bah ouais les gars. A l'époque. Est-ce que tu peux montrer vraiment la semelle comment elle est grosse s'il te plait ? Gumbottom et tout. Tu sais on dirait quoi ? Gros on dirait les chaussons que on mettait quand on était à la gym là. Quand on faisait accrogym. C'est les chaussons d'accrogym. Je me dis qu'il y a ça tous mes collègues profs de PS. Ah bah oui en plus. Ça c'était pour jouer au bad hein. Je vais donner ça à mes élèves et ils vont pleurer. Incroyable. Passons à la prochaine paire. Là il faut qu'on parle là. C'est quoi cette languette horrible ? Papa les gars. Non allez horrible gros. Regardez moi ça. Ça là il faut que ça soit. Attends. Attends attends attends. Ah là on est bien. Hé ça passe hein. Là si je mets ça bien. Ça passe un peu quand même moi. Ça fait petite paire d'anciens tu vois. Dessous. Je mets bien hop. Ça comme ça. Petite paire d'anciens ça avait du flow. Moi je comprends pourquoi ça avait du flow franchement. Je vois pas pourquoi on lui tire dessus. C'est quand même. Alors oui c'est plus. C'est plus du tout à la mode. Mais franchement ça va quand même. Ça reste quand même pas très beau. Pour les trucs actuels. Mais ça à l'ancienne c'était la folie. Ça c'était la folie. Et dommage j'ai pas retrouvé avec le 90 juste ici là. Ça aurait été incroyable. Mais franchement en vrai c'est pas la pire. C'est pas la pire. Franchement c'est pas la pire. Je suis pas bien dedans. Je suis serré. Ah ouais là c'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais fais voir ça c'est quoi. Bah moi les gars j'ai sélectionné une petite rush run. Et franchement tu vois je préfère la Total 90 que toi t'as au pied. Que la rush run. La pire la plus récente au final des paires qu'on a présenté. Mais franchement je pourrais pas remettre ça moi. J'ai l'impression que ça tu peux l'avoir encore tous les jours dans la rue. Ouais mais moi j'aime pas. Franchement j'aime pas. Je préfère mettre des Total 90 gros. Ah gros. Que ça hein. Que les rush runs. Je sais pas ce que tes abos ils vont penser. Mais je préfère. En tout cas c'était le onfit. J'espère que ça vous a plu. On va passer à l'outro. Donc voilà. La vidéo touche à son terme. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Et vu qu'il y a Matt. Si ça vous fait plaisir de le voir sur la chaîne. N'hésitez pas à le dire. Vous le reverrez bientôt sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Yes je reviens. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Ouais franchement c'était grave cool. Grave marrant. J'ai passé un bon moment. Et vas-y je reviens quand tu veux. Tu me dis. Une petite idée. Un petit truc. Un concept. Vas-y je viens. Bigasso à Jordi. Qui est sur le côté. Qui a lancé des petites punchlines aussi. Le plus beau gosse sur Instagram est dans la description. Tous les liens de la chaîne de Matt sont également dans la description. Mais maintenant je compte sur vous. A mettre des likes si vous avez kiffé la vidéo. A vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Et à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et en plus dimanche vous pourrez me retrouver sur la chaîne de Matt. Pour une petite vidéo qui va sûrement vous plaire. Parce que vous l'aimez bien sur ma chaîne. Ouais c'est pas mal. Vous l'aimez sur sa chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.